Salut, c'est Aslike. Bienvenue dans ma forge. Je tenais à vous parler des haches pour ce premier épisode, car c'est malheureusement une arme que je connais sur le bout des doigts. D'après les plus anciens vestiges du passé que l'on aille retrouver à ce jour, les haches auraient fait leur apparition il y a environ 1 600 000 ans dans les gorges d'olduvée en Tanzanie. Le terme désignant cet outil à cette époque est le hachereau. Il s'agissait d'un éclat de pierre façonné à un seul tranchant laissé brut, enserré entre deux morceaux de bois reliés entre eux par une corde, probablement faite à l'époque de fibres végétales, de poils ou de tendons animaux. Il faudra attendre plusieurs centaines de milliers d'années pour voir les hachereaux faire leur apparition en Europe. Les plus anciens vestiges de cette migration ont été retrouvés en Espagne et datent d'environ 760 à 900 000 ans. Il est probable qu'à cette époque ces hachereaux étaient utilisés comme moyenne défense, mais il s'agissait avant tout d'un outil à multiples usages, pour creuser la terre ou couper des petits arbres par exemple. C'est bien plus tard, au Néolithique, que la hache subit sa première révolution. Pour ceux qui ne le savent pas, la période du Néolithique a commencé il y a environ 11 000 ans et a pris fin il y a 5000 ans avec l'arrivée de l'écriture et de la métallurgie. La pierre brute, plutôt fragile, est alors remplacée par de la pierre dure, comme le silex, ou de la roche soigneusement sectionnée, comme le basalte, la dolérite ou la jadéite. Puis, après le façonnage de cette nouvelle pierre, arrive la grosse évolution du Néolithique, le polissage. Le polissage des pierres des hachereaux augmentait grandement leur solidité. Il permettait d'obtenir des tranchants bien réguliers et très résistants au choc, contrairement à leurs ancêtres laissées brutes. Ce qui a permis d'aider au développement de l'agriculture, en facilitant le défrichage des terrains par exemple. Cependant, le polissage était une étape extrêmement longue et fastidieuse. Il était réalisé par le frottement du fer de hache, encore en pierre à cette époque, sur un polissoir en gré, en granit ou en silex. D'après les recherches de l'archéologie expérimentale, le polissage était fait à la main. Il pouvait prendre jusqu'à une centaine d'heures de travail pour les plus gros hachereaux. Ce qui est étrange, c'est que le polissage n'était pas réalisé uniquement sur le tranchant, mais sur tout le fer. Oui, toujours en pierre. D'après des études réalisées à ce sujet, ce soin global apporté aux hachereaux n'était pas uniquement un but technique, mais aussi esthétique et social. C'est à la fin de l'âge de bronze, en Europe, il y a environ 5000 ans, qu'un nouveau type de hache apparaît. Et leur production se poursuivra pendant toute la première partie de l'âge de fer. Jusqu'à il y a 3000 ans environ. Il s'agit des haches à douille en bronze. Cependant, ces fers de haches contenaient énormément de plomb, ce qui les rendait très malléables et donc inutilisables. D'après certains archéologues, ces haches n'étaient ni des armes ni des outils, mais plutôt une sorte de monnaie d'échange ou alors un objet de rituel. Les haches, telles qu'on les connaît, sont apparues avec l'arrivée du fer, il y a environ 3200 ans. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont pris toutes sortes de formes et de tailles. La première amélioration effectuée dans un but militaire car inutile pour l'outil, c'est le double tranchant. Cette amélioration fut faite pour faciliter l'utilisation de la hache en tant qu'arme, permettant ainsi des coups de revers, mais aussi d'équilibrer l'arme pour faciliter ses mouvements et donc dépenser moins d'énergie en la maniant. Personnellement, je doute un peu de ce dernier pont. Sur certaines haches, nous avons pu également voir une pointe apparaître à une ou aux deux extrémités du manche, permettant des coups de déstock pour pouvoir transpercer les armures que les fers de haches ne parvenaient qu'à écraser. Les haches ont beaucoup été utilisées pour la guerre car leurs lames très robustes permettaient de briser les boucliers ou les armes adverses. Elles ont été rendues célèbres, entre autres, par les puissants guerriers vikings, qui contrairement à la croyance populaire n'utilisaient pas uniquement cette arme. En effet, une partie de leur stratégie militaire utilisait la hache en tant qu'arme d'appui, notamment celle-ci, pour rattraper leurs ennemis ou tirer les boucliers adverses pour créer des ouvertures. Mais leurs armes principales restaient quand même les épées et les lances. Plusieurs sortes de haches ont vu le jour au cours de l'histoire. Des petites, principalement utilisées pour le lancer, comme le célèbre Tomahawk améranien ou la francisque utilisée par les francs. Cette sorte de hache était principalement utilisée dans deux types de cas. Dans le premier, le soldat lançait sa hache pour déstabiliser son adversaire et ainsi pouvoir le charger. Puis dans le deuxième cas, cette petite hache, bien que chère, était sacrifiée pour permettre la fuite de son propriétaire. Le deuxième type de hache, ce sont les haches dites de combat. Elles étaient plus ou moins lourdes et maniables, d'un ou de deux tranchants avec un manche compris entre 80 cm et 1 mètre. Elles étaient principalement utilisées par les soldats à pieds et se tenaient à deux mains. Plusieurs types de haches de combat ont vu le jour, avec toute leur utilité plus ou moins justifiée. Nous avons vu tout à l'heure l'hache viking classique, servante à crocheter. Mais les vikings utilisaient aussi d'autres types d'haches de combat, comme la célèbre danoise, très grande et redoutable, dont on disait qu'elle était capable de couper un homme en deux. Certaines haches possédaient également des renforts en métal sur les flancs, permettant de parer les coups d'épée, voire d'autres haches sans se briser ou s'entailler. Cependant, les armes coûtent très cher. Et à cette époque, les soldats, en tout cas pour les petites armées de seigneurs modestes, utilisaient tout ce qu'ils avaient à leur disposition. Et c'est ainsi que sur le champ de bataille, nous pouvions voir des haches de bûcherons ou de charpentiers, appelés par le terme haches de piétons. Puis enfin, les haches longues, comme les bardiches ou les halbardes. Et pour cette dernière partie, nous en reparlerons plus en détail dans un prochain épisode. Dans la Rome antique, les lecteurs étaient chargés d'escorter les magistrats. Et ils possédaient l'impérium, c'est-à-dire le pouvoir de contraindre et de punir. Les lecteurs étaient équipés de ce que l'on appelle les faisceaux. Il s'agissait d'une arme qui regroupait deux instruments de punition. Les verges... Eh non, bande de pervers ! Les verges étaient un instrument traditionnel de châtiment corporel. En gros, ce sont des branches liées entre elles. Généralement du boulot ou de l'orbe. Et la hache, qui elle, servait pour les peines de mort par décapitation. Que trépasse si j'affaiblis ! Ils avaient vraiment l'air de se fendre la gueule, dis donc ! Tu sors ! La hache a longtemps été utilisée pour les exécutions. Car son aspect destructeur, lié à la maladie du bourreau, répandait la peur. Souvent utilisée pour la décapitation, comme le faisaient les lecteurs. Ce qui, au passage, pouvait être extrêmement douloureux. Car la plupart du temps, un seul coup ne suffisait pas. D'ailleurs, souvent la hache finissait dans le crâne ou dans le dos. Je ne t'avais pas dit de sortir, toi ! Remarque, ce n'est pas faux ce que tu dis. Tu peux revenir. Mais la hache était également utilisée pour ce que l'on appelait le découpage, qui consistait à trancher les membres. Oui, tous les membres. Ou le dépensage vivant. La hache fut également utilisée par les vikings, pour procéder au châtiment ultime. Aussi appelée aigle de sang, cette mise à mort était pratiquée par vengeance ou suite à une trahison. Bien que la littérature scandinave ne relate que quatre exécutions de ce type, dont deux personnages historiques. A elle, le roi de Nørselmbrie en 867. Le royaume de Nørselmbrie comprend le nord de l'Angleterre et une bonne partie de l'Ecosse. Et Håðan Harregl, l'un des fils du roi de Norvège à la fin du 10ème siècle. Puis, deux personnages légendaires. Peret Lingvi, le meurtrier de Sigmund. Puis, le géant Brosi, meurtrier de son frère Asbjorn. Cette mise à mort consistait soit à tailler un aigle dans le dos de la victime, soit à couper ses côtes le long de la cône vertébrale pour les déployer comme des ailes et sortir ses poumons par l'ouverture ainsi faite. Outre l'aspect destructeur de la hache, elle est aussi utilisée pour sauver des vies, notamment par les pompiers. Elles servent à fracasser les portes et les fenêtres pour laisser passer les soldats du feu ou pour libérer les victimes lors d'un incendie ou d'une catastrophe. De nos jours, nous pouvons encore voir des haches dans l'armée, mais il s'agit à présent d'une arme d'appart, comme dans le premier régiment des pionniers de la Légion étrangère, lors du défilé du 14 juillet par exemple. Ils portent cette hache par tradition, car les pionniers de la Légion étrangère servaient autrefois à ouvrir la voie pour l'armée. La hache servait donc à briser les obstacles de bois dressés par l'ennemi. Dans la culture hindoue, le dieu Ganesh possède un parachut. Parachut est le nom de la hache de bataille en sanskrit. Elle détruit le désir et l'attachement, et donc a le pouvoir de supprimer l'agitation et le chagrin. Dans la mythologie grecque, nous avons dans certaines versions du mythe de la naissance d'Athéna, Héphaïstos, dieu du feu, des volcans, de la forge et de la métallurgie, qui d'un puissant coup de hache en bronze, aurait fait jaillir du crâne de Zeus la déesse Athéna entièrement armée. Cet épisode est maintenant terminé. Je n'ai bien sûr que survolé ce sujet extrêmement vaste, mais j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et j'essayerai d'y répondre en tant que possible. Mais surtout partagez un maximum cette vidéo. Je possède également une page Facebook, si ça vous intéresse d'être tenu informé de l'avancation des vidéos et des divers news. Vous trouverez le lien dans la description. Et à bientôt dans un prochain épisode. Salut !